Aujourd'hui direction Wisenhead. C'est une péninsule vraiment tout au bout, tout au bout à l'ouest de l'Irlande. On a visité un pont assez impressionnant avec une hauteur certaine qui en a fait vibrer quelques unes, la côte très déchiquetée, les petites plages mais inaccessibles bien sûr, donc le fameux pont qu'il a fallu traverser. Une hauteur assez impressionnante, on a eu de la chance avec la météo, il a fait relativement beau, à savoir qu'on est quand même sur une pointe où il y a tout le temps du vent, c'est brassé en permanence et on a eu de la chance avec la météo. Le soleil, c'est vrai que le vent était assez fort mais c'était largement supportable. Bonjour monsieur, c'est un mannequin qui nous fait connaître les conditions de vie du gardien du phare. Il y avait un phare anciennement à cet endroit là et on a pu constater sur les photographies et des documents que pas mal de dauphins et de baleines venaient croiser et se reproduire dans ce coin. A l'extrême idée de cette pointe rocheuse, il y a un bâtiment qui est construit qui servait je crois notamment de phare et de radio, d'émetteurs radio. Donc ça c'est sur la route où on s'en va vers Bantri, là c'est un petit port où on a passé la nuit, où on avait toutes les commodités, on s'est mis là pour avoir de l'eau, de l'électricité et bon on n'avait pas un temps extraordinaire pour cette soirée là. On a repris la route le lendemain matin pour faire une direction vers Killernay. Le temps n'était pas encore tout à fait levé, c'est dommage parce que c'était très beau. La route très accidentée mais des paysages superbes. Le ciel bleu est venu avec nous. Encore une fois on a pour l'instant une chance inouïe avec la météo. On a eu un tout petit peu de pluie la nuit mais pour l'instant c'est vraiment un séjour qui se passe sous le soleil. Des températures qui sont de l'ordre de on va dire entre 12 et 14 degrés et vous voyez un beau ciel bleu. Ce qui permet des visites très très chouette. Toutes ces dernières images que vous venez de voir, on a quitté Killernay et on est sur le Ring of Kerry. C'est une route qui est très très touristique qui fait le tour d'une péninsule et là on est tout au bout, tout au bout. On est à Port Madji. Vous pouvez y accéder que à pied jusqu'au bout où là il y a des falaises assez impressionnantes et beaucoup beaucoup de vent. On n'a pas pu aller vraiment jusqu'en haut du point de vue parce que c'était très venteux et un petit peu impressionnant. Une côte complètement déchirée par le vent et par les tempêtes. Ce qui occasionne des couleurs d'eau qui sont turquoise c'est très 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 joli. Des petites plages mais inaccessibles bien sûr. On ne se rend pas compte mais tout en haut tout en haut il y a des gens. Et donc on est redescendu de là. On va prendre notre route pour faire le petit spot pour dormir le soir. Donc on a fait une quarantaine de kilomètres. Nous on est allé se parquer à Snim. Plein de petits îlots qui sont au bord de côte. C'était magnifique. Et voilà on arrive là à notre camping pour le soir au bord d'un étang ou d'un lac ou d'une rivière. Non non, c'était un bras de mer. C'est un bras de mer qui s'enfonce énormément dans les terres. Donc pour la nuit on a payé 20 euros et il y avait 5 euros d'électricité. Donc on était tranquille. C'était un petit village. Et on reprenait la route le lendemain matin vers 11 heures sous le soleil. On n'a jamais été pour l'instant matinale dans ce périple-là. Alors comme le dit le nom, le Ring of Kerry c'est un anneau. Donc on est obligé de repasser par Killornay où cette fois on va s'arrêter. Chose qu'on n'avait pas fait à l'aller. Parce que cette ville bien sympathique, il y avait quelques petites choses à voir quand même. Et pour y accéder, on a traversé le parc de Killornay là. C'est très sauvage et des petits lacs partout. Pour s'arrêter à Meukros House. C'est une grande maison bourgeoise. C'est un manoir. C'est un manoir. Un manoir qui date du 16e siècle je crois. C'était fini de construire en 1841. Voilà. Avec des pièces qui étaient très très jolies à visiter avec une accessibilité aux pièces et aux différents éléments qui sont dans les pièces, dans les chambres, dans la salle de billard, les jardins. Et c'est très bien meublé surtout. Les cuisines, ça c'est les clochettes d'armes. Le couloir des clochettes. Ça c'est la cave qui était minimaliste. Ça c'est le cordonnier. La cuisine. Ça c'est la cuisine, la cuisine principale. Vraiment une belle, un beau manoir vraiment très très agréable à visiter et pour un prix vraiment très raisonnable. On a payé 6,50 euros par personne. Il y a un parc qui est gigantesque. Très bien entretenu. Je crois que c'est le premier parc, un des premiers parcs naturels d'Irlande. Il était réservé avant à la chasse pour les notables, à la pêche. Au tir et au tir. C'est très bien entretenu. Je ne sais pas combien ils emploient de l'eau. On a eu une floraison qui était assez agréable. Et toujours une belle température. Bon bah là on change d'espace. On change de décor. On est passé dans un bar, un pub irlandais. Afin de pouvoir se restaurer. On change de décor. On change d'espace. On change d'espace. Fait en phase. et bien voilà toutes les bonnes choses ont une fin on va quitter la ville de Pilerney direction Limerick pour commencer à voir un petit peu le Connemara avec tout ce que ça comporte voilà on va remonter vers le nord parce que c'est vrai que pour l'instant on n'est pas je crois qu'on n'est pas très haut on doit être à la hauteur de Cork je crois donc vous voyez on n'est pas bien haut on va attaquer la remontée de l'Irlande je pense avec d'autres paysages parce que ça va être l'intérieur des terres donc beaucoup de terres, beaucoup de lacs, beaucoup de verdure et beaucoup de nature on vous fait un coucou alors toujours pareil vous n'oubliez pas de vous abonner vos commentaires nous on va prendre un petit déjeuner et après une bonne douche et on prend la route Allez bye bye Au revoir tout le monde